Christelle est le troisième volet d'une trilogie de trois longs métrages et ce film c'est un film documentaire il n'y aura pas un quatrième volet pour la trilogie c'est fini là la trilogie parle de difficultés des minorités en France à trouver leur place dans la société française la trilogie parle de, et Christelle aussi parle de ce rapport entre la colonisation et l'immigration en France et de cette notion de la continuité entre les deux voilà ce que j'ai pu dire sur le film, comme ça parlons en général Christelle parle aussi de cette idée de ce manque de solidarité entre les faibles dans la société les pauvres et toutes les minorités, c'est-à-dire les homosexuels, les réfugiés, les immigrés, les pauvres, etc. c'est-à-dire il y a un manque de solidarité et je pense que malheureusement aujourd'hui il n'y a aucun parti politique qui peut répondre aux besoins des pauvres ou des faibles dans la société parce qu'aucun parti politique ne veut aider cette catégorie de la population voilà ni la gauche ni la droite être d'extrême droite en France c'est une chose qui est mal vue par une certaine partie de la population ça dépend dans quelle ville on est, est-ce qu'on est dans une grande ville, une petite ville, quelle est la situation économique dans cette ville et je peux dire que oui, dans les villes, que je dirais des villes riches on est plutôt anti-extrême droite il n'y a pas besoin de voter pour l'extrême droite donc oui, c'est une attitude, puisque je vis à Paris, c'est une attitude que je vois, oui dans le film il y a cette idée de la dualité c'est-à-dire que dans le film je suis à la fois Christelle une immigrée est devenue extrême droite et je reste Carmite qui est à la base quelqu'un de gauche, je peux dire mais aussi de sud et de gauche mais le film n'est pas sur moi, le film n'est pas un film personnel sur moi dans le film je suis un personnage et l'idée de la dualité existe dans ma vie et les conflits que le personnage a existent dans ma vie mais ce n'est pas un film personnel sur moi donc la limite, la ligne, la frontière entre le personnel et le cinématographique est très claire ce n'est pas un film sur moi alors en tant que membre du jury d'abord c'est la première fois que je fais partie d'un jury quelconque donc c'est nouveau pour moi surtout ce que j'ai pu dire sur le travail du jury c'est que j'attends de voir de nouveaux films je suis très curieuse de voir le travail des cinéastes voir ce qu'ils font et découvrir tout ça je suis vraiment en attente pour découvrir de nouvelles créations cinématographiques et je suis sûre que ce sera très intéressant en tant que spectatrice de cinéma je pense que notre façon de regarder un film est très personnelle chacun a sa façon de regarder un film et je pense que il y a un lien entre la façon dont on voit la vie dont on regarde la vie entre notre vision en général et notre vision pour le cinéma et dans ce sens là c'est un regard politique il y a des gens pas politisés qui sont pas politisés alors effectivement c'est sûr qu'ils n'auront pas un regard politique sur un film ce qui est aussi politique je pense avoir un regard non politique quand on voit le cinéma ça veut dire quelque chose aussi mais surtout chacun la façon dont on voit le cinéma est une continuité pour la vie une continuité de la vie parce que le cinéma ça fait partie de la vie notre façon de regarder une image quelconque est liée à notre façon de voir la vie c'est pour ça que chacun de nous a des préférences ce qu'on appelle un goût mais on peut aussi appeler un choix politique en fait Christelle devient une catholique d'extrême droite pour rejoindre la majorité Christelle rêve d'appartenir à cette majorité française la majorité française n'est pas d'extrême droite la majorité française mais je peux dire si on veut être très direct plutôt que la majorité française est blanche et Christelle rêve d'appartenir à cette tradition-là à ce passé-là qu'elle n'a pas qui est son seul moyen de faire partir de la société Christelle est désespérée elle veut absolument appartenir à la société dans laquelle elle vit elle se demande comment elle veut faire ça et elle dit ok, je vais rejoindre la majorité la chose la plus blanche qui existe effectivement critiquer la majorité critiquer la majorité je pense que c'est quand même difficile ce n'est pas une chose facile et en termes de religion les français ne sont pas considérés comme des gens très religieux ils sont très athéistes on a parlé de ça un peu anti-religieux c'est vrai que c'est très compliqué c'est très compliqué c'est la question de religion en France c'est très compliqué parce que elle est très compliquée elle est compliquée elle n'est pas qu'une question de religion en fait parce que la question sociale et la question des minorités religieuses sont liées ce n'est pas un hasard que comme je montre dans le film Christelle que le vigile le gardien dans le musée sont noirs et tous les visiteurs du musée sont blancs qui défilent qui défilent des gens qui continuent d'arriver et ça c'est une vraie réalité donc il y a un lien entre une situation sociale et être une minorité ou une minorité religieuse maintenant en France cette histoire des attentats fait qu'on on hésite avant d'évoquer le sujet de la religion mais je suis même pas sûr que je vois beaucoup de critiques autour de moi donc moi la critique que je peux faire c'est qu'il n'y a pas assez de critiques mais dans Christelle il y a aussi une scène où je montre la différence aussi dans l'entretien si on parle juste de propreté de la ville comment on entretient les beaux quartiers et comment on néglige on oublie complètement les autres quartiers et tout ça c'est dans Paris cette différence là existe dans Paris c'est pas deux villes différentes c'est deux quartiers de la même ville Sous-titrage Société Radio-Canada